Alors, ta'aïtoulion, incha'Allah, a expliqué je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais on a expliqué que quelqu'un pour donner une fatwa, l'alim avant de donner une fatwa bien sûr, quelles sont les sources de législation de l'islam la première source, c'est laquelle ? Le Coran vous voyez pourquoi on essaye on essaye de remettre en question le Coran parce que c'est la première source chez les musulmans quand on vous dit, par exemple, l'alcool est haram où est-ce qu'on a tiré le texte ? Il y a le Coran quand on nous dit, par exemple, que la soie, c'est interdit pour pour les hommes, où est-ce qu'on a tiré le texte ? il y a le Sunna, bon donc le Coran et le Sunna sont les deux premières sources c'est ce qu'on appelle les sources scripturaires les sources scripturaires il y a d'autres sources quand on n'a pas de texte, on n'a pas un texte sur le Coran, on n'a pas un texte sur le Sunna il y a d'autres sources qu'est-ce qu'ils utilisent, l'ulama ? l'ishtihad, maqab de l'ishtihad on appelle ce qu'on appelle l'analogie je vais vous donner un exemple un petit peu gros comme on dit, mais c'est pas tout à fait ça parce qu'il y a ce n'est pas tout à fait ça Allah a interdit l'alcool, pourquoi ? parce qu'il fait perdre la raison est-ce qu'on a un texte sur, par exemple, le hashish ? on a un texte, on n'a pas de texte pourquoi l'ulama dit que le hashish est haram ? parce qu'il fait perdre la raison donc la chose qui fait perdre la raison c'est-à-dire la causalité c'est-à-dire la causalité la fumée, comme on dit, de l'herbe ça fait partir la raison donc tout ce qui fait perdre la raison ça rend les choses il y a autre chose il y a ce qu'on appelle le consensus des alamins les alamins se mettent d'accord sur il y a ce qu'on appelle l'ijma al-sukouti c'est-à-dire que d'une fois l'ulama il y a un alim qui donne une fatwa sur quelque chose où il a fait l'effort vous voyez le calime de djihad comment elle a été dévoyée ? l'ijtihad c'est faire un effort intellectuel c'est ça en fait l'ijtihad donc l'alim yijtahid pour donner un avis sur une situation de données et puis ce qu'on appelle les autres ulama, ils ne disent rien s'ils ne disent rien ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle l'ijma al-sukouti c'est-à-dire c'est un consensus où les alamins n'ont pas opposé leur avis à l'avis de l'alim quand on a défini ces quatre-là il y a d'autres sources de juridiction sur l'islam quand on n'a pas un texte du Qur'an on n'a pas un texte du Sunna quelles sont les autres sources de juridiction ? alors nous avons par exemple fatwa sahabi l'avis du compagnon le compagnon peut donner un avis il peut contredire l'avis d'un autre compagnon c'est-à-dire deux compagnons qui donnent deux avis différents sur une situation de données il y a aussi ce qu'on appelle l'imam Malik il considère une source de juridiction ce qu'on appelle les œuvres des gens de Médine l'imam Malik c'est-à-dire ce que les gens de Médine ont l'habitude de faire pour l'imam Malik c'est quelque chose qui a une grande valeur contrairement à l'imam Ahmed qui ne prend pas les œuvres des gens de Médine comme une source de juridiction par exemple d'autres mavahib ils ne prennent pas les œuvres des gens de Médine comme une source de juridiction qu'il y a parmi les sources de juridiction il y a ce qu'on appelle sadduzzari'a c'est quoi sadduzzari'a ? c'est le principe de précaution maintenant qu'on a utilisé toutes ces règles toutes ces sources pardon ces sources de juridiction nous avons aussi ce qu'on appelle des règles de juridiction des règles de fondement ma cavaïd auçulia et cavaïd fiqhia est-ce que vous me suivez que là ? c'est bon ? ok cavaïd auçulia ou cavaïd fiqhia هذه cavaïd ils s'utilisent l'ulama l'ulama il l'utilise pour donner un avis juridique alors je commence par une cavaïda j'ai fait le woudou pour salat d'or arrive salat al-asr et je ne me rappelle pas si j'ai perdu le woudou ou pas j'ai fait le woudou en salat d'or on est d'accord j'ai fait le woudou arrive salat al-asr je ne sais pas si j'ai perdu le woudou ou pas alors je vais faire le woudou ou non ? non 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 j'ai fait le woudou mais là j'ai un doute sur j'ai perdu le woudou ou lala t'en ai le woudou et je fais ma prière non ? parce que si tu fais ça il y a le woudou l'yakino la yazolubi shak qaida usuriya sin règle Allah ou alam n'amèr Allah ou alam n'adha goche qu'o l'fukha Allah ou alam mèr alash sinon j'ai le woudou sinon tu l'amare de woudou ça c'est la première la seconde qu'est-ce qu'on a dit l'islam l'islam c'est pour la terre entière aujourd'hui nous on appuie sur un bouton tu as l'eau qui coule les gens avant ou dans certains contrées en Afrique les gens ils mettent deux heures pour chercher l'eau la certitude prime sur le doute c'est une règle donc il a par exemple si tu n'as pas entendu un bruit si tu n'as pas senti une odeur ce que disent les ulama je suis toujours à la woudou je me rappelle dans une mosquée un jour on disait ça il y en a un frère qui me dit moi je refais quand même refais si tu veux le qaida est pour tout le monde d'accord le qaida c'est ça la règle bon alors le qaida il y en a beaucoup nous avons parlé il y a quelques temps on a parlé de qaida fa'adbarar repousser le préjudice vous vous souvenez on a parlé de repousser le préjudice repousser le mal et prioritaire à attribuer ou à faire venir ou à ramener un bien ok un jour il y a un imam il est rentré à la mosquée il a trouvé deux jeunes en train de se battre se bagarrer pour l'adam on va faire la prière sans adam le qaida le qaida le qaida il y a toujours dans l'adam il a dit même si quelqu'un il est tout seul dans les airs il faut qu'il fasse l'adam oui d'accord l'adam le professeur il nous a appelé pour ça mais Allah il nous dit qu'on a attaçib qu'il y a tous et qu'il y a tous et qu'il y a tous Allah il nous demande quoi de rester soudé ok c'est ce qu'il nous demande Allah donc si le fait de faire l'adam ça va diviser les musulmans on ne fait pas d'adam ça veut dire quoi là on applique le qaida le qaida c'est quoi ce qu'il dit le qaida c'est à dire repousser le mal c'est plus prioritaire que faire bien 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 sûr si on fait l'adam on fait la sunnah du prophète mais il y a un mal aussi derrière pourquoi parce que les gens ont commencé à se bagarrer pour est-ce qu'on fait l'adam ou pas est-ce que c'est clair ok alors qaida fiqhia j'ai dit qu'un qaida fiqhia le qaida fiqhia t'aقول ça veut dire quoi ça veut dire que l'habitude fait loi et les us et coutumes sont considérés en islam l'habitude fait loi et les us et coutumes sont considérés en islam ça veut dire quoi je vais vous expliquer un jour on était au bled on faisait tarawih il y a un frère qui nous fait une mawaïda avant le salat et qui nous rappelait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on enterre les morts tout de suite c'est à dire que si vous avez un décès tout de suite il faut l'enterrer si quelqu'un décède par exemple à la salat il décède juste avant le maghrib il faut l'enterrer tout de suite je connais le frère il dit je connais quelqu'un qui applique la sunna il a enterré son père vers 10h du soir 11h du soir en pleine nuit qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce qu'il a dit ? quand on a fini le tarawih je suis allé le voir et on a discuté je dis frère l'habitude fait loi et les us et coutumes sont considérés en islam on rentre dans un pays dont vous allez dans les pays du Maghreb par exemple on n'enterre pas la nuit voilà ce qu'on sait je sais on n'enterre pas la nuit ne vient pas changer les habitudes des gens les habitudes des gens c'est qu'on enterre en journée vous voyez et là on peut appliquer les deux parce que je vous donne je vous donne je vous donne j'ai une autre règle je vous donne j'ai une autre règle on repoussait le préjudice qu'est-ce qu'on a dit ? on a dit on repousse le plus grand préjudice par un plus petit on est d'accord et on a donné l'exemple vous avez une rivière qui a débordé si on change le lit de la rivière elle va inonder ma maison mais ça évite au village d'être inondé qu'est-ce qu'on fait ? et bien voilà on tourne la rivière vers ma maison c'est pas grave on inonde ma maison c'est un préjudice unique c'est un seul préjudice c'est ma maison qui va être inondée mais pas tout le village on évite à tout le village vous voyez c'est ça l'islam l'islam vraiment vraiment et je vous ai parlé un jour de par exemple ce que l'obligation ne peut se faire que par cet outil cet outil devient une obligation exemple le salat c'est une obligation on est d'accord le salat ne peut pas se faire sans le dos donc le dos il devient une obligation voilà alors je vous ai parlé un jour il y a les rois Haqq al-Shufa Haqq al-Shufa c'est quoi ? c'est le droit de préemption le droit de préemption Abu Hanifa incha'Allah je pense que début de l'année prochaine incha'Allah début de janvier on va faire un petit peu la biographie des quatre imams biannibla Abu Hanifa il parle de Haqq al-Shufa Abu Hanifa il est mort en 150 de l'idjir il est décédé ça fait un siècle et demi après le prophète vous voyez après le prophète à peu près 140 ans après le prophète il parle de Haqq al-Shufa c'est quoi Haqq al-Shufa ? c'est le droit de préemption si vous habitiez une maison et vous louez et le propriétaire il veut vendre le premier concerné par la maison c'est qui ? c'est vous si vous voulez vendre une maison le premier que vous devez consulter avant de ramener quelqu'un à qui vous allez vendre qui ? le voisin ce droit là je vous rappelle au 7ème siècle quand les gens nous disent vous avez une illustration qui date du 7ème siècle la lapidation tout ça les arabes regardez de quoi ils parlent le droit musulman ok et quand on parle du droit musulman on ne veut pas imposer le droit musulman c'est pas ça nous sommes des musulmans et on sait vivre un musulman il sait vivre dans un pays qui n'applique pas l'islam ou qui n'est pas musulman dans notre quête de spiritualité on essaye d'appliquer entre nous c'est ça parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on a des complots pour voilà je ne sais pas on se rencontre la nuit vous voyez pour faire que faire couler la république la ilahe l'an 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 en regardant les dessins ou la finalité ça veut dire quoi est-ce que c'est interdit de parler avec une femme non c'est pas interdit de parler avec une femme est-ce que c'est interdit de rester confiné un homme et une femme dans un endroit isolé pourquoi parce que ça peut mener à l'haram voilà tout simplement donc c'est-à-dire regarder où est-ce que ça va donner et excusez-moi alors j'ouvre une parenthèse parce que j'ai eu une discussion très très forte avec une personne enfin alim de parce que je remettais enfin j'étais pas très d'accord avec la fatwa sur le crédit immobilier c'est quoi c'est qu'aujourd'hui les musulmans ils te disent ouais il y a une fatwa c'est bon il y a une fatwa il va faire un crédit classe il met l'accord de coût et voilà et une fois qu'il a fait le crédit après pour s'en sortir bonjour et bon je vais pas vous dévoiler le rôle des banques comment les banques ils asphyxient les gens les sociétés de crédit comment ils asphyxient les gens bon on va pas en parler encore une nouvelle fois voilà merci